Bonjour tout le monde, je suis en ce moment dans la région de Bordeaux, en France, et j'aimerais vous présenter dans une chronique sur le coaching, comment est-ce qu'on accompagne les gens de manière différente. Il y a toutes sortes d'entreprises dans le coaching, les gens d'y focus, j'ai une vie spéciale avec moi, bonjour Dominique, bonjour Isabelle, bonjour vous tous, je vous présente Dominique Esquilaf qui fait du coaching, alors écoutez bien ça, elle fait du coaching, c'est vrai, mais elle fait du coaching avec le mouvement des yeux, c'est un truc très particulier, elle fait du coaching avec une constellation familiale, elle fait aussi du coaching, c'est solidaire et j'en parle, tu sais déjà que je vous ai inspiré, on va en savoir plus dans un instant. Dominique, tu es formée dans ton coaching, tu as fait du coaching depuis un certain temps, mais tu as beaucoup, beaucoup d'autres casquettes, tu as beaucoup d'expériences et tu es ici enseignante, activisée en hypnose, en coaching, en mouvement, en fait, en beaucoup de choses. J'aimerais que tu me parles un petit peu de cette spécificité de coaching, comment est-ce qu'on utilise le mouvement en clair en coaching, c'est quoi exactement? Alors c'est très intéressant parce que dans le cadre du coaching, quelqu'un vient me voir parce qu'il a un problème à résoudre ou il veut atteindre un objectif, oui, un objectif, et parfois dans le jeu des questions, quand on a exploré d'y faire piste sur piste, comme la piste transgénérationnelle, comme la piste de l'inconscient, eh bien, il peut y avoir des blocages qui restent. Et donc, j'utilise les mouvements oculaires. Mais ce qu'il y a de très intéressant avec les mouvements oculaires, tel qu'est cette approche qu'est l'AEMO, puisque c'est orienté solution, eh bien la personne va pouvoir continuer toute seule le travail chez elle. Et mon souci, c'est quand même l'autonomie, et je trouve ça très important. Et en plus, j'ai vraiment remarqué une grande efficacité. C'est bien que tu parles de ça parce que dans ces très tendances aujourd'hui avec les neurosciences, de travailler avec le mouvement visuel comme approche, et là dans le coaching, il va y en avoir de plus en plus, tu enseignes de plus en plus cette méthode. Et tu ajoutes aussi à toi une autre spécificité que c'est génial et que tu viens de parler, qui est tous les liens avec nos ancêtres. Donc, comment ça se passe, ça va être un coaching? Eh bien, quand je travaille en tête-à-tête dans mon cadre du coaching, j'utilise des clés mobiles pour travailler avec l'histoire familiale, et ce, aussi bien avec les enfants que les adultes. Souvent, quand les adultes arrivent dans mon cabinet, ils disent « Ah, je vais travailler avec des enfants ». Eh non, ce sont ceux qui vont jouer, entre guillemets, avec les clés mobiles. Ce sont des supports qui vont permettre de travailler sur le plan générationnel. Et quand on travaille sur le plan générationnel, à certains moments, on peut s'apercevoir qu'il y a un blocage et que l'approche des constellations familiales et systémiques ne suffit pas, parce que j'utilise le verbe, les paroles, et que là, il y a quelque chose à changer. Par exemple, je peux identifier une croyance limitante qui est soit en lien avec la famille, soit en lien avec la personne. Et là, avec les mouvements oculaires, on va pouvoir changer la croyance dans l'instant, ce qui est extrêmement bénéfique. Et après, on peut continuer le travail transgénérationnel. Wow ! Ça, c'est vraiment magnifique parce qu'on travaille autant dans le présent, dans le passé, et tu utilises l'hypnose. Oui. Alors, l'hypnose aussi est très utilisée. Oui. Mais oui, parce que justement, tu parlais du passé, du présent. Avec l'hypnose, on peut aller dans tous les espaces-temps et il est très utile pour la futurisation, ce qu'on appelle la futurisation. C'est-à-dire qu'une fois que la séance approche à sa fin, je vais inviter la personne et l'emmener dans son futur, à peut-être accueillir les images meilleures des futurs pour elle. Et donc, là, ça permet de voir s'il y a encore des freins, des blocages, en fonction de ce qui va arriver. Et en même temps, ça permet vraiment à la personne de se connecter à ce futur possible et donc de l'enclencher. Et c'est là où l'hypnose intervient. En fait, j'adore avoir beaucoup d'outils parce que ça me permet de faire travailler la personne aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel, mental et spirituel. Et il est important qu'il y ait une cohérence par rapport à ça. C'est bien que tu parles de ça parce que tu fais aussi de la psychophanie, tu fais aussi la méthode de religion. Ça aussi, j'ai envie de dire que de temps en temps, c'est dans les deux moments différents, tu l'utilises. Oui, parce que la psychophanie, c'est une reliance à la personne, pardon, qui permet d'accueillir aussi des messages de l'inconscient. Donc là, ça passe par moi, ce qui fait que je l'utilise soit parce qu'il y a une demande précise, soit parce que ça s'impose. Et la personne, elle repart avec le texte, donc elle peut continuer le travail chez elle. En fait, c'est vrai que dans mon approche, ma manière de faire et surtout ma motivation, ça a été que dans ma vie personnelle, à un moment, je me suis aperçue qu'on était seule face aux épreuves et que j'aurais eu besoin de ressources et d'accompagnement. Et donc là, le coaching, ça permet dans des moments difficiles, mais aussi dans des moments où on a envie d'atteindre un objectif, c'est seulement des moments difficiles, eh bien d'activer tout le potentiel qu'on a en soi, qu'on sait, qu'on utilise une très petite partie de tout ce qu'on a à notre disposition. Et en même temps, plus les personnes vont pouvoir changer l'environnement du monde, changer les croyances militantes, il y en a beaucoup dans notre société, plus ça va changer à l'extérieur. Exactement. Ça fait vraiment extraordinaire de savoir-faire. Oui. De savoir qu'on peut être accompagné et qu'on peut le faire et qu'après, on peut le faire tout seul. Oui, c'est super. En parlant de ça, parce que je sais que tu es une femme très engagée, qui est très engagée dans le coaching, accompagnée des gens, des individus, des couples, en entreprise, les enfants qui l'ont nommé. Et tu fais ce qu'on appelle du coaching solidaire. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Ça va probablement être en expansion, parce que c'est quelque chose de génial. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors je suis coach solidaire au sein de l'EMCC, qui est une fédération de coach. Ça veut dire que la fédération permet à des personnes qui n'ont pas un salaire qui excède de 1 300 euros d'avoir le droit à un coaching gratuit. Ils n'ont qu'à payer 30 euros de frais de dossier. C'est vrai. Donc, ils vont être accompagnés pendant quelques séances, mais le temps nécessaire pour pouvoir dépasser les preuves que tu es en train de vivre ou l'expérience. Et j'interviens aussi auprès d'une autre association qui s'appelle Entraide et Entrepreneurs, où là, on accompagne, mais en équipe, les chefs d'entreprise en équipité. Donc, pour les aider à dépasser. Parce qu'en France, on constate qu'il y a un regard sur l'échec qui est comme un frein. Et là, c'est important de transformer ça. C'est l'échec, en fait, les Américains disent que c'est la voie la plus rapide de la propre salle. Et donc, quand on était petit, on est bien tombé avant de marcher. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est abordé. Et on accompagne en équipe ces chefs d'entreprise à dépasser, à relancer leur entreprise. Si c'est ça ou à la vente, ça dépend des cas. Moi, je me sens vraiment admirable de pouvoir faire ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être coachés. Dès qu'on sait, c'est quoi on en a envie. Mais des fois, une certaine personne peut se payer les différences. Mais des fois, c'est assez compliqué. Donc, sachez que ça existe. Si vous avez envie d'être coachés, pour une raison ou pour une autre, financièrement, c'est pas jouable. Sachez qu'il y a certaines associations, dont l'on a l'EMCC, entre autres, et l'association des gens d'affaires aussi. Même chose qui aide les gens d'affaires. Et puis, il y a des gens qui ont quand même les moyens, les budgets. En fait, c'est une question de priorité. C'est quoi ta priorité? Si c'est de travailler sur vous, d'atteindre des résultats, le coaching, non, de quelle, 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 quelle politique. Vraiment. J'ai fait du coaching depuis 20 ans. Et tu as probablement vu l'évolution du coaching avec tes amis. Parce que tu sais, au début, en coaching, j'avais des méthodes. Et comme dans ton cas, tu as des résultats, beaucoup d'outils, nouveaux, par rapport au coaching. Bien, nouveau. C'est beaucoup de gens, mais pas nouveau pour toi, parce que tu fais depuis longtemps. Mais par rapport aux clients, parce qu'on parle beaucoup de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Les clients viennent pour quoi, là? Eh bien, ils viennent pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il peut y avoir des mamans qui amènent leurs enfants parce qu'il y a un divorce. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont face à des choix et qui ne savent pas vraiment quelle orientation prendre, que ce soit privée ou professionnelle. Il peut y avoir aussi, j'ai eu des jeunes qui ne faisaient rien. Et donc, là, on est allé creuser leur trance générationnelle et on a travaillé avec les moments oculaires. En une séance, ça s'est transformé. Et il y a des gens qui sont aussi dans un chemin d'évolution. Donc, ce que j'aime, en fait, je suis vraiment une coach générale. C'est qu'il y a toutes sortes de problématiques ou de demandes. Il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont une santé un peu fragile et qu'elles veulent renforcer cette santé. Donc, c'est vraiment, il y a une palette très, très large. C'est intéressant aussi, peut-être que vous vous posez la question parce qu'il y a aussi le coaching dans le domaine de la santé. Je sais que tu as été membre, tu as travaillé pour plusieurs associations en santé. Oui, j'ai présidé l'AFG, l'Association francophone des glycogénoses, pendant une dizaine d'années. Et c'est là où je me suis aperçue qu'il y avait vraiment besoin d'accompagnement, notamment des parents et des familles de malades qui ne savent pas comment se positionner. La plupart du temps, ils ont des peurs, ils ont de la culpabilité. En plus, je me suis aperçue qu'il y avait des conflits transgénérationnels, des dénits parce que ce sont des malades génétiques. Dans le cadre de la santé, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les prises en charge et la vie, aussi bien des familles que des malades. C'est bien que tu parles de ça parce que moi, je connais beaucoup de gens, ils sont stressés, ils sont anxieux, ils sont inquiétables comme tu as vu, ils m'aident pas mal à l'aise, on ne sait pas trop comment durer. Et là, le coaching, c'est vraiment, vraiment, d'autant plus que tu as une hypnose, tu as tellement de critiques que tu utilises. Et c'est vrai que dans ma spécificité, je travaille beaucoup en transgénérationnel, je travaille sur la santé et sur tous les problèmes vraiment de changement, de traverser, d'expérience. C'est bien cette spécificité que tu fais en même temps parce que tu t'es appelée généraliste, j'ai envie de me dire que c'est toujours intéressant. Généraliste, en même temps, c'est plein de compétences en plein de choses parce que tu accompagnes des gens d'entreprise, des gens d'affaires, des familles, des individus, wow. Mais c'est la beauté du coaching. Oui. Parce que le coaching, c'est une méthode qui peut être utile pour plein, plein de situations. C'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, oui. Alors, un gros merci à toi. Merci à toi, Isabelle. Merci. Donc, si vous cherchez un coach ou une enseignante, bien sûr, dans la région de Bordeaux, vous aurez les coordonnées de Dominique Espinas. À bientôt à vous tous. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada